Séverine Ferrer, bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce rôle ? Alors pourquoi j'ai accepté ce rôle ? Et bien tout simplement parce que j'en avais très envie déjà dans un premier temps. Quand j'ai lu la pièce, je l'ai trouvée hyper originale, hyper innovante. Et sans prétention aucune, je crois que c'est une pièce qui dépoussière vraiment la comédie de boulevard et c'est ce qui m'a plu. En plus, le rôle de Charlotte est très riche puisqu'elle exploite plein de facettes. Elle est à la fois torturée parce qu'elle va jouer le soir même et puis en même temps, il y a ce fameux lundi où son amant vient. Donc elle doit aussi lui consacrer du temps. Donc c'est vraiment ce décalage. Et puis je trouve que c'est une pièce qui est pleine de folie. On prend beaucoup, beaucoup de plaisir à la jouer. Et je suis très heureuse en plus d'avoir accepté parce que j'allais travailler avec Georges Bélair. Donc j'espère qu'il n'est pas très proche de là. Non, c'est bon. Et non, en fait, c'était vraiment... Déjà, je l'admirais depuis toute petite puisque j'étais fan, on dira ça comme ça. Et puis le fait de travailler avec lui, ça a été une vraie belle expérience et il nous a appris énormément. Donc c'est une belle aventure humaine et je suis très, très heureuse d'en faire partie. Bonjour Georges Bélair. Donc vous êtes auteur, metteur en scène, acteur dans cette pièce Enfer et contre tout. Alors c'est un rôle de composition. Oui, c'est un rôle de composition comme sont tous les rôles d'ailleurs. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est menteur, parce qu'il est lâche, parce que, mais en même temps, il est sensible, il est tendre, etc. Donc je prends beaucoup de plaisir de jouer cette aventure, cette pièce et entouré d'une troupe que j'adore puisqu'elle est toute parfaitement rodée, gentille. Et c'est rock'n'roll comme pièce. Donc il fallait des interprètes rock'n'roll et j'ai que ça autour de moi. Donc je m'éclate. Bonjour Michel Kern. Alors dites-nous en plus sur votre rôle. C'est le rôle d'une névrosée. Mais est-ce que vous avez justement l'habitude de jouer ce genre de rôle ? Non, je n'ai pas vraiment l'habitude de jouer le rôle d'une névrosée. C'est une fille qui est complètement perdue, alcoolisée, déprimée, qui rêve d'être une star, qui voudrait jouer au cinéma, elle aussi, comme Charlotte. Mais elle n'y arrive pas. C'est une très mauvaise actrice et c'est un rôle vraiment très agréable à jouer parce que c'est décalé tout le temps. Je prends beaucoup de médicaments sur scène, beaucoup d'alcool. Et donc ça laisse place à un tas de folies qu'on n'a pas l'habitude de jouer au théâtre, effectivement, surtout dans les rôles de femmes. Donc j'en suis très très heureuse. Nous avons fait une très belle tournée également. Et l'équipe est tellement formidable. Nous avons lié des amitiés qui vont perdurer dans le temps, vraiment. Bonjour Stéphane Russel. Donc vous jouez le curé, metteur en scène. Alors est-ce que vous avez l'habitude d'exploser comme ça aussi dans la vie ? Comment vous avez abordé ce rôle de curé, metteur en scène, un petit peu énervé ? Non, je ne suis pas aussi fou dans la vie. C'est vrai que je peux péter un plomb de temps en temps. Mais surtout, c'était le plaisir de ce parcours de rôle qui était assez exceptionnel. Pour ça, je remercie Georges parce que c'est vraiment un beau cadeau. Et puis c'est vrai que c'est un rôle de metteur en scène fou, égocentrique. Et comme tous les méchants, entre guillemets, c'est très très agréable à jouer. Et puis on peut, il y a énormément de couleurs. Voilà, donc c'est un grand grand plaisir. Bonjour Loïse de Jadot. Alors est-ce que ce n'est pas trop difficile de jouer la femme méchante, autoritaire et puis surtout la femme trompée ? Et de jouer la femme de Georges Bélaire. C'est vrai que c'est complètement à contre-courant de ce que je joue habituellement, puisque je suis plutôt dans les choses plus légères. Et là, pour une fois, j'ai dû jouer quelqu'un de plus dur, de plus méchante, mais qui a ce côté quand même double sens qu'à la fin, elle pète les plombs et elle devient quelqu'un d'autre. C'était intéressant ce rôle-là parce que c'était quelque chose à contre-emploi. Et puis ça me permettait de donner la réplique en direct à Georges Bélaire, qui est metteur en scène et qui m'a fait découvrir tout à fait une autre facette de moi que je n'avais jamais exploité jusqu'à présent. Voilà, et on a fait comme une magnifique tournée et ce rôle a pris de plus en plus d'ampleur. Et c'est une tournée où là encore, c'est vrai qu'on a lié à tous les acteurs une formidable amitié. On s'est tous défendus pour cette pièce et j'espère qu'elle va continuer de vivre surtout et de faire rire comme elle nous fait rire. On s'amuse beaucoup, elle a joué. Bonjour Benjamin Isel, alors vous êtes donc co-auteur de la pièce également et vous jouez un double rôle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de jouer les deux en même temps ? Alors déjà, c'était une très belle aventure parce que moi, c'était ma première pièce. En fait, si vous voulez, Georges Bélaire était mon professeur de théâtre. Donc c'était un honneur quand il m'a demandé de co-écrire cette pièce avec lui. Donc déjà, c'était une très belle aventure pour ça. Et il m'a proposé également de jouer dedans le rôle de Louis qui a un double emploi. Donc c'est d'autant plus intéressant de faire ça. Et on est parti en tournée. Donc c'était vraiment, enfin, moi je passais de l'élève à directement être sur scène avec mon prof et mes deux profs parce que Michel Kern était également un de mes profs. Donc c'est hyper cool de faire ça. C'était qu'un pur bonheur. Là, ce double emploi de Louis est réservé et c'est plein de surprises. Je vous laisse découvrir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.